Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'informations économiques. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 19 août 2022 est de 127 goudes, 0,305 pour 1 dollar. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 131 goudes, 95,78 pour 1 dollar. À la clôture du marché le jeudi 18 août 2022, le baril de WTI était à 90,50 dollars, soit une hausse de 2,7 %. La Banque de la République d'Haïti, dans une note parue le 5 août 2022, a annoncé une révision à la hausse des taux d'intérêt sur les bons BRH. Les nouveaux taux sont indiqués comme suit, maturité de 7 jours, 6 %, 28 jours, 8 %, 91 jours, 11,3 %. Les taux de mise en pension des bons BRH sont fixés à 17 % et les taux de mise en pension des bons du trésor à 14 %. L'économiste et politologue Joseph Aron Pierre, dans une analyse sur le rôle potentiel du secteur bancaire dans la croissance économique du pays, a fait une plaidoirie pour les banques d'investissement et de développement en Haïti. Selon lui, il existe huit banques commerciales dominant le marché financier. Cependant, le système bancaire dispose de très peu de capacité pour octroyer des prêts. Surtout, ce dernier possède des actifs autour de 550 milliards de goudes en mars 2022, équivalent à 5,3 milliards de dollars au taux de référence de la BRH, qui était de 104 goudes pour 1 dollar. Le président américain a signé mardi l'inflation-réduction acte, une loi promulguée autour d'un plan d'investissement de 430 milliards de dollars sur le climat et la santé. Cette loi prévoit un vaste plan d'investissement dans la lutte contre la crise climatique ainsi que des actions afin de corriger en partie les immenses inégalités dans l'accès aux soins aux États-Unis. Fait de la rubrique Profine Info. Merci de votre écoute. Bon week-end.